... Bonjour, je suis Sylvie Escande, l'auteur de Chester Haymes, l'unique, qui vient de sortir chez l'Armatan. J'ai écrit ce livre parce qu'il y avait un double mystère autour de Haymes. D'une part, comment un auteur qui avait connu une telle gloire dans les années 50 et 60, Jono a pu dire de lui qu'il était le plus grand écrivain américain, le plus important qu'Hemingway ou Cotospasos, pouvait être à ce point, non pas tombé dans l'oubli, il est toujours très lu, mais oublié par la critique. Il y a quelques années, il y a 4 ans, on aurait pu fêter le centenaire de sa naissance, le 25e anniversaire de sa mort. Il n'y a eu aucune espèce de production critique sur Haymes. La deuxième raison, c'est qu'en France, on a une vision de l'œuvre de Haymes qui est très tranchée. Il y a d'un côté ces chefs-d'œuvre ou ces merveilles que sont ces romans policiers, en revanche, on a une idée assez négative, souvent, de ces premiers romans. Jean-Patrick Manchette a pu parler d'œuvres tristonnettes à propos de l'œuvre américaine de Haymes. Donc, voilà les raisons d'écrire ce livre. D'accord. Et quelle réponse apportez-vous à cette division ? Pour moi, avant tout, c'est le même auteur. Il y a des traits communs dans l'ensemble de l'œuvre. Il y a la permanence, par exemple, des éléments autobiographiques qu'on retrouve tout le temps, beaucoup plus bruts dans l'œuvre américaine, plus travaillés ensuite. Il y a, par exemple, le premier roman de Haymes, c'est l'histoire d'un viol. Dans le dernier, un viol joue aussi un rôle très important. En même temps, on ne peut pas nier qu'il y a eu une rupture très importante, qui est induite par l'exil, par la libération, certainement, que l'exil permet, permettant à Haymes de se libérer d'un certain nombre de contraintes liées à ce que c'est qu'être un écrivain noir dans l'Amérique des années 50 ou 60. Et notamment, ça lui permet d'être inventif, d'être original, d'être amusant. Toute chose que l'écrivain noir ne pouvait pas se permettre. Il devait être tragique. D'accord. Et comment situez-vous les deux derniers romans, L'aveugle au pistolet et Plan B ? Alors, ces deux romans-là, d'une certaine façon, c'est la synthèse de l'ensemble de l'œuvre. Parce qu'il, Haymes, renoue, si tant est qu'il ne s'en soit jamais éloigné, mais il renoue plus fortement avec une préoccupation politique très noire, d'ailleurs, sur l'Amérique. En même temps, ce ne sont plus des romans policiers, mais il conserve des romans policiers qu'il a écrits, de cette forme policière qu'il a inventée, des éléments de rythme, de procédés narratifs. Et, ce faisant, il crée un nouveau genre, qui est un genre fantastique et politique. Donc là aussi, ça répond à la question, Haymes l'unique, Haymes l'unique en trois volets, peut-être davantage, mais toujours un seul et même homme, un seul et même auteur. Le dernier chapitre de Chester Haymes, l'unique, a pour titre, écrire pour la série noire un malentendu fondamental. Pouvez-vous nous en dire plus ? Il y a un malentendu fondamental parce que, pour lire Haymes en français, il a écrit ses romans policiers en anglais, ils ont tous été traduits par ces traducteurs que Marcel Duhamel a rassemblés, qui souvent ne sont pas des traducteurs professionnels à l'origine. Claude Mesplède a étudié ça magnifiquement. Pour lire Haymes, il faut passer par l'intermédiaire d'un traducteur. Et les œuvres de Haymes, ces romans policiers, on y lit à la fois le travail de Haymes et le travail d'un traducteur, qui contribue à l'unité de la collection, la série noire. Donc ça a provoqué un extraordinaire engouement du public. Encore maintenant, je ne sais pas s'il serait possible de retraduire Haymes, parce que sans doute y aurait-il, dans des traductions plus proches du texte original, beaucoup de déceptions de la part des lecteurs français. En même temps, cette traduction, qui promeut la verve de Haymes, elle contribue à accentuer cette impression de dichotomie dans son œuvre, de séparation entre la première partie de l'œuvre, les romans américains et les romans policiers. Sur cette première période dans l'œuvre de Haymes, qui est moins bien connue des Français, que doit-on lire absolument ? Il faut lire absolument La fin d'un primitif, qui est une espèce de huis clos tragique entre un homme noir et une femme blanche. Il faut lire absolument Hier te fera pleurer, qui est le roman de prison de Haymes, sur les 8 ou 9 ans qu'il a passés au pénitencier d'État de l'Ohio. Et il faut lire aussi son premier roman, parce qu'il est éclatant, et que c'est lui qui a donné envie à Marcel Duhamel, ensuite, de le faire écrire dans la série noire, « S'il braille, lâche-le ». Je pense qu'en lisant ces livres, on comprend mieux ce que c'est que l'unicité de Haymes, ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada